Michel Tournaire, 2013, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Je voudrais simplement, c'est vrai qu'une année 2013, le 13 est là, donc de la chance et de l'espérance, beaucoup d'espérance pour notre communauté de communes. Cette communauté, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui parce qu'il y a eu les épisodes du redécoupage territorial que vous contestez ? Aujourd'hui, où en est-on un petit peu sur le dossier ? Eh bien, le préfet doit réunir toutes les délibérations des communes de la Moselle et reconvoquer la CDCI, si toutefois, dans certains périmètres qu'il avait arrêtés, les communes n'avaient pas suivi ce périmètre-là et avaient donné un avis défavorable. C'est ce qui est le cas, en l'occurrence, pour le Sud-Messin, puisque la majorité des communes, qui ne représentent plus de la majorité de la population, n'ont pas accepté ce périmètre et ils veulent que le Val-Saint-Pierre soit intégré au Sud-Messin. Donc, le préfet devrait reconvoquer cette CDCI pour lui faire part de ce refus et puis soit nous soumettre un nouveau périmètre ou laisser en l'état, bon, à voir. Mais nous, parallèlement, nous avons fait un recours, puisque l'ancien préfet s'était engagé à revoir notre situation et cette situation n'a pas été revue comme il fallait. Alors, si le préfet, aujourd'hui, ne met pas ça à l'ordre du jour pour la reconvocation de cette CDCI, il n'y aura plus revu comme dernier recours que le tribunal administratif. Ah ben oui, 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 nous attendrons que le tribunal statue. Comment en sont les... Il y a des négociations avec Metz Métropole ou tout contact est coupé aujourd'hui avec eux ? Ah non, pour l'instant, il n'y a pas de négociations. Mais je rappelle que dans la mission qu'avait donnée le préfet ou le sous-préfet, il y avait donc bien l'examen des compétences des communautés de communes du Sud-Messin et du Val-Saint-Pierre et ceux de Metz Métropole avec le Val-Saint-Pierre. Et ça, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. De même que les simulations financières, elles sont arrivées sans qu'il y ait de véritables contacts entre les différentes communautés de communes. Donc pour l'instant, je crois que... Bon, on en est au statu quo et voilà. La communauté de communes, comment va-t-elle pour cette nouvelle année ? On peut faire un petit bilan 2012-2013 et puis peut-être encore des projets ? Ah ben des projets, on en a toujours. Mais nos projets, c'est ceux qui ont été engagés avec le Sud-Messin. C'est-à-dire la création de structures petites en France, la mise en place de maisons de retraite pour lesquelles nous avons la compétence, la poursuite des pistes cyclables qui est donc bien entamée sur le Val-Saint-Pierre. Le Vernois est en train de faire une piste qui va relier Peltres et nous avons, nous, quelques compléments de pistes à faire sur notre territoire. Et bien entendu, nous continuons toujours à améliorer notre complexe sportif. Aujourd'hui également, une mise en place de transport pour les personnes âgées ou handicapées ? Oui, tout à fait. Parce que c'était une demande de personnes qui ne peuvent pas se déplacer et on voulait que ces personnes-là puissent avoir accès non seulement aux magasins mais aux services publics de notre territoire. Donc nous avons un minibus qui sert évidemment aussi, qui servira au complexe sportif pour emmener les jeunes à des compétitions. Mais à l'heure actuelle, deux fois par semaine, ils desserrent donc les villages de Mecleuf, Chény, Peltres et Jury pour amener les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas de moyens de locomotion, soit à des magasins à faire leurs courses, soit chez le médecin, chez le kiné, à la poste. Donc il y a des horaires qui sont bien mis en place et on peut les amener, les ramener chez eux. Notre sujet c'est l'hôpital. L'hôpital est arrivé donc dans la communauté de communes par l'intermédiaire de Peltres. A partir du 24, la maternité va ouvrir et donc l'enregistrement des enfants nés à cet hôpital se fera à Peltres. Vous allez donner un coup de main justement à cette commune qui se retrouve face à des financements qu'elle n'a pas ? Nous avons toujours dit que la communauté de communes du Val-Saint-Pierre serait solidaire de chacune de ces communes. Donc si toutefois Peltres avait un ennui financier, la communauté de communes l'aidera. C'est certain. Les maires sont vraiment d'accord sur ce principe-là. Mais il n'est pas normal que les naissances incombent à une seule commune lorsqu'un hôpital, bon, quelqu'un a décidé l'implantation d'un hôpital. Je pense qu'il devrait y avoir une répartition sur l'ensemble du territoire et ce serait nettement plus logique. Il me semble que la loi pourrait être revue dans ce sens. Notre parking aussi devrait être mis en place sur ce territoire, sur le territoire de Peltres. Vous imaginez, vous, devenir gestionnaire de parking ? Pas du tout. Ça ne nous concerne pas du tout. Mais je répète encore une fois que si c'est l'hôpital, l'hôpital achète les terrains, ça le regarde, ce sont ses terrains et il en fait ce qu'il veut. Il gère ses parkings ou il les donne à une société en sous-traitance. Peu importe, mais ça ne nous regarde pas. Mais on voit au fur et à mesure que tous les terrains de Peltres, qui étaient sur le territoire de Peltres en fin de compte, vont être laissés à l'hôpital. Donc ce sont des territoires qui ne rapporteront pas par la suite, je ne dirais pas un taxe professionnel puisque ça n'existe plus, mais il n'y aura aucun retour financier de ces terrains-là. Et c'est pour ça que j'insiste que les limites communales, dès l'établissement de ce centre hospitalier et maternité, auraient dû être modifiées pour qu'elles n'appartiennent plus qu'à une seule commune ou communauté de communes. L'autre reproche qu'on peut vous faire par rapport à Metz Métropole, c'est la politique de transport. Il n'y a pas de lien entre la commune de Peltres ou la commune de Jury et l'agglomération Messines aujourd'hui au niveau des transports ? Non, il n'y a pas de lien. Mais ça fait des années que nous, disons, on peut mettre en place une convention avec les transports de l'agglomération Messines pour que les bus passent de Manille à la Grange-aux-Bois, en passant par Peltres, Jury, peu importe, ou vers Arsac-Enexie. Pour nous, ce n'est pas un problème de mettre en place une convention. Je pense qu'il faut travailler main dans la main entre communautés de communes, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'une commune adhère à une autre communauté parce qu'il y a ce problème des transports. Le problème des transports, c'est un problème qu'il faut résoudre à plus grande échelle, je dirais, au niveau même du SCOTAM ou d'un certain territoire où toutes les mêmes personnes sont concernées. Mais bon, on n'a pas que les transports d'agglomération Messines, on a aussi les transports du département. Donc il faut qu'il y ait une liaison avec tous ces transports. Et puis bien sûr, les transports TER qui s'arrêtent à la gare à Peltres. Mais je pense qu'on peut faire ensemble quelque chose de bon, un bon travail, sans pour autant adhérer à une structure, à la structure de Metz Métropole. On peut le faire tout en étant au sud de Metz 1. Là, aujourd'hui, de toute façon, vous êtes toujours décidé de ne pas rentrer dans Metz Métropole. Nous sommes toujours décidés à ne pas rentrer. Nous avons fait un travail depuis le début, depuis 20 ans. Et depuis 2006, ça s'est accéléré pour aller vers le sud de Metz 1. Je crois qu'il faut qu'on prenne en compte ce travail que l'on a fait et qu'il y ait une certaine reconnaissance de ce travail. Également, c'était lors des voeux de Jean-François, le conseiller général et puis président de la commune du Vernois, qui se plaignait du SCOTAM et de la mauvaise représentation des petits villages par rapport aux grandes agglomérations. Vous en pensez quoi ? La représentation des villages, c'est vrai qu'elle est faite avec un quota d'élus. On ne peut pas trop la modifier. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut insister pour que les petites communes ne soient pas délaissées dans l'avenir. Les petites communes ont des infrastructures, des écoles. Bon, il ne faudrait pas que par des décisions qui empêcheraient la réalisation de quelques lotissements ou alors, mais je ne dis pas des gros lotissements, on bouche un petit peu les dents creuses dans les communes. C'est inévitable pour la ville d'une commune, il faut qu'il y ait un renouvellement. Donc, s'il n'y a pas ce renouvellement, nos écoles sont supprimées, il n'y a plus de vie dans le village, ce n'est pas bon. D'un autre côté, on a, parallèlement à ça, les jeunes agriculteurs qui nous demandent de ne plus mettre en zone constructible leur terrain, puisque les zones agricoles disparaissent de plus en plus dans toute la France, je dirais. Donc, on est pris entre deux feux, mais je pense que si on est raisonnable, on pourrait conserver quand même des zones constructibles dans nos communes, même aussi pour des petites zones artisanales, je dirais. Donc, ça, c'est le bon sens. Le SCOTAM n'a encore pas terminé tous ses travaux, mais je pense qu'on va arriver vers une solution qui pourrait satisfaire tout le monde. Dernière question, est-ce que vous commencez déjà à mettre en place avec les autres communautés de communes du Sud-Messin, déjà, vous développez déjà des projets ? Pour l'instant, non, on n'est pas en place, puisqu'on n'est pas encore dans le périmètre du Sud-Messin, mais disons qu'on a déjà, par le simple fait de notre étude de territoire que l'on a faite avec eux, on a déjà des pistes de réflexion pour tout ce qui est projet nouveau. Donc, cette année 2013 sera encore une année de réflexion, d'attente, mais nous, par contre, nous avons quand même du travail avec l'amélioration de notre complexe, la poursuite de certains tronsons de pistes cyclables et puis encore d'autres petits projets. Et si le préfet tranche en faveur de Metz-Métropole, vous ferez quoi ? Attendons le résultat du tribunal.